Le Seine du jour Le Seine du jour. Aujourd'hui 2 juillet, l'Église fête Maxime, Jean, Pierre et aussi la bienheureuse Eugénie Joubert. Contemporaine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Eugénie partage avec l'esprit d'enfance une grande confiance en Jésus et un amour particulier pour la Vierge Marie. De 1897 à 1901, elle est catéchiste au sein de la congrégation de la Sainte Famille du Sacré-Cœur, fondée peu de temps avant auprès du Puy-en-Velay. Elle n'a que 19 ans, mais s'est déjà calmée et même captivée les enfants turbulents qui lui sont confiés. D'abord à Aubervilliers, puis à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Enfants de bâteliers, de forains pour la plupart, ils aiment sa patience et sa gaieté. Surtout, ils sont sensibles à sa façon de vivre, ce qu'elle enseigne. A l'origine d'un tel succès, se reugénie à un secret. Elle prie particulièrement les anges gardiens des petits garnements. Elle ne recule devant qu'une fatigue, au point de tomber malade en 1902. Atteinte de tuberculose, elle doit désormais vivre dans la souffrance et l'inaction, unie toujours plus intimement à Jésus. Elle meurt dans la paix à Liège, en Belgique, à 28 ans, en 1904. Bienheureuse Eugénie Joubert, aidez-nous à ne pas nous décourager devant nos défauts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada